L'association représentative des usagers et des professionnels de santé du Pays de l'Angle est restée sur ses fins à la suite de la conférence santé du 13 décembre 2021. L'annonce d'une gradation des soins annoncée par l'ARS va déséquilibrer fortement l'offre de soins hospitalières sur notre territoire. Le scénario 3 impliquerait la disparition du pôle de santé Langlois. Nous regrettons que notre position forte de créer un plateau technique unique à Roland-Pos ait été rejetée par pur dogmatisme politique. Nous sommes prêts à en rediscuter avec les instances de ce projet. Si les esprits cheminaient enfin en ce sens, il est absolument nécessaire de maintenir l'histoire de proximité. Il convient également de sécuriser le nombre de spécialités, voire de la développer et de maintenir des délais de réponse en charge raisonnable. Nous défendrons la nécessité d'obtenir un plateau technique moderne, accessible pour tous, garantissant les besoins de la population. Médecine, chirurgie, biologie, pôle d'imagerie, innovantes. Nous nous associons en ce jour et nous nous associerons dans les mois à venir avec l'ensemble des intervenants souhaitant défendre ces principes de base. Élus, professionnels de santé, syndicats représentatifs. Ce projet ne peut être viable sans un projet médical unique et structurant pour notre territoire. Restons tous unis pour défendre l'intérêt commun. La santé du tout et chacun, c'est notre territoire rural que nous affectionnons tous. Je terminerai par cette phrase du professeur Robert Debray. Il faut un diagnostic juste si on veut des remèdes appropriés. Merci à tous et toutes usagers de la santé et professionnels de la santé de nous soutenir. Merci. De la prise de parole que j'ai faite lundi dernier, lors de la conférence de santé, donc à Chaumont, donc en présence à la fois de la ministre Bérangère Abba et au viso de Véran. Mesdames, Messieurs, Messieurs, comme vous le savez, les élus du PNR du Pays de l'Angle ont pris position pour un pôle de santé à Roland-Pont. Tout en conservant la spécificité de l'hôpital de Bourbonne au niveau de la rééducation. Je vais paraphraser un homme politique qui s'appelle Edgar Ford qui écrivait en son temps « Avoir toujours raison est un grand tort ». Oui, nous avons raison de proposer une orientation vers une offre de santé de haut niveau, digne de notre population. Nous avons raison de soutenir le seul projet viable économiquement et humainement pour le centre-le-sud d'Haute-Marne. Il nous faut éviter les temps blancs. Une structure unique permettrait de regrouper différentes spécialités, de renforcer ces spécialités et d'assurer une meilleure qualité de vie aux praticiens. Nous avons raison car ce n'est pas la création de locaux neufs qui fera venir de nouveaux médecins. Nous avons raison car la fuite de la population sur les hôpitaux du Dijon et de la Haute-Saône va s'accélérer, à l'instar de ce qui s'est passé avec la fermeture de la maternité de l'Ange. Nous avons raison de tenir compte des erreurs du passé. Nous avons raison de défendre l'attractivité du territoire. Nous avons raison car c'est le sens de l'histoire. Malheureusement, nous avons un grand tort. Nous avons tort car l'influence politique ne nous est pas favorable. Dans ces conditions, il nous faut nous mobiliser, tous, en dehors de toute considération politique. L'enquête réalisée par le Conseil de développement territorial démontre que 71-11% des personnes interrogées choisissent un pôle santé à Roland-Pont. Il nous faut étendre cette enquête sur le pays chemontais. Nous serons naturellement à l'écoute, lors de la prochaine année à venir, des candidats qui se présenteront devant nous pour obtenir nos suffrages lors des tests prochains, des élections législatives, et ensuite sénatoriales. Chers amis, il nous faut avancer tous ensemble et défendre notre projet sur Roland-Pont. Tout simplement, notre cause est juste et dans l'intérêt de nos habitants du centre et du sud Haute-Marne. Merci. Savoir ce qui est juste et de ne pas le faire est la pire de l'HG. Confucius. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas de lâche. Vous êtes des courageux, des courageux. Vraiment, je vous félicite. On s'est fait traiter de sudistes. Complotistes. De sudistes. Eh bien, j'aime mieux être sudistes que suivistes. On est dans des réfugiés. On ne fait pas pour notre territoire. Vous vous battez pour notre territoire. Pour notre territoire, on ne va pas se prendre pour le général Lee. Mais, eh, ce n'est pas une ministre qui va nous faire peur en descendant. OK ? On ne comprend pas tout, qu'elle le sache. Mais on défend notre territoire parce que nous, on lève. On lève, OK ? Donc, tout grand projet commence par une utopie. Et là, on sait que techniquement, on a raison. Politiquement, on a tort. Mais techniquement, on a raison. Donc, l'art logique, la logique, je dirais toujours, par s'imposer. C'est normal. J'ai commencé par une citation. Je finirai par une citation que vous connaissez de Mark Twain, certainement. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Sous-titrage ST' 501